Dans quelques instants, tu vas savoir comment attirer et créer la relation amoureuse que tu désires et mérites tant. Mais avant tout, je t'invite à mettre un petit like sur la vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour voir les interviews et les vidéos que je réalise qui vont certainement t'intéresser et à ne pas hésiter à partager la vidéo à tes amis. Alors, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es seule et que tu n'arrives pas à rencontrer finalement la personne que tu désires. Peut-être que tu fais des rencontres finalement à court terme et que ça ne fonctionne pas parce que soit la personne n'est pas disponible, soit parce qu'elle a encore un ex en tête, soit parce que vous n'avez pas le feeling ou les valeurs finalement en commun qui vous permettent finalement de construire cette relation de couple. J'aimerais d'abord te dire que moi aussi, je suis passée par là et donc je sais à quel point c'est difficile de vivre finalement comme ça et d'être toujours finalement dans l'attente et dans la recherche de cette relation amoureuse que tu désires et de ne pas arriver à la construire en fait. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que ça a bien changé pour moi depuis lors et je vais te partager donc quatre clés qui moi m'ont permis réellement d'attirer la relation dans laquelle je suis maintenant et qui en fait sont transposables, donc ces clés sont transposables dans d'autres domaines de ta vie. Donc je t'invite vraiment à mettre ces clés-là en pratique, à mettre beaucoup de valeur dessus. C'est peut-être justement des clés qui vont peut-être à l'encontre de ce que tu vas entendre d'habitude et c'est peut-être d'ailleurs pour ça finalement que tu n'arrives peut-être pas à rencontrer la bonne personne pour toi parce que peut-être qu'il y a des voix qui sont différentes et on va en parler. Donc la première clé que j'aimerais te partager finalement, c'est être toi-même. Sois toi-même dès le début de la relation. Alors ça, c'est vraiment hyper important. Tu sais, moi j'entendais souvent en fait quand j'étais célibataire qu'il fallait absolument que je joue un jeu, que je joue un rôle. Quand on m'envoie un message, il fallait que je dise que je n'étais pas disponible ou que quand on me proposait quelque chose, il fallait que je laisse la personne attendre pendant plusieurs jours ou peut-être même lui dire que je n'étais pas disponible et que je ne pouvais pas aller à ce rendez-vous alors que j'avais vraiment envie à l'intérieur. Parce qu'on me disait que ça allait justement créer ce désir, donner encore plus envie à la personne. Et en réalité, je n'arrivais pas à adhérer à ça et je me disais qu'en fait, je n'arriverais pas finalement à rencontrer quelqu'un d'authentique et je n'arriverais pas à créer cette relation parce que je n'arrivais pas à jouer en fait. Et donc, c'est important de comprendre une chose, c'est que dans les relations amoureuses, bien sûr, il y a une phase de séduction. Et d'ailleurs, la phase de séduction, elle est dans toutes les situations de notre vie. En quelque sorte, quand on achète un produit, c'est parce qu'on les séduit. Quand on rencontre des amis, c'est parce qu'on les séduit par eux aussi d'une certaine façon. Donc, la phase de séduction, quelque part, elle est dans toutes les situations. Donc, je ne suis pas occupée à dire que ça n'existe pas. C'est très important d'utiliser cette phase de séduction et de pouvoir justement séduire l'autre. Mais là, je te parle vraiment du fait de jouer, c'est-à-dire de mettre un masque, de finalement ne pas être toi-même dans cette relation et dès le départ. Et le problème en fait qui risque d'arriver, c'est que si finalement, tu n'es pas toi-même et que tu joues un rôle, déjà, j'aimerais te dire que tu risques de passer à côté de la bonne personne. Parce que si tu rencontres quelqu'un comme toi qui a le désir d'être en couple avec une relation à long terme, et si finalement, eh bien, cette personne, tu lui montres que tu n'es pas disponible, en réalité, elle risque, il y a des fortes chances qu'elle risque à un moment donné de se dire, ben écoute, je passe vers quelqu'un d'autre parce que voilà, il n'est pas disponible. Enfin, tu n'es pas disponible. Donc, c'est important de se dire que si tu attires des personnes parce que tu es dans la phase de jeu, il y a des fortes chances que ça puisse marcher à court terme, mais pas à long terme. Parce qu'imagine maintenant, après quelques mois de la relation, voire quelques années, la personne te découvre sur ton vrai jour, c'est-à-dire comme tu es réellement. Et en fait, tu n'es pas la personne qu'elle aura connue au début. Donc, je te laisse imaginer un petit peu comment ça peut se passer et c'est d'ailleurs ce qu'on voit très souvent finalement. Donc, je t'invite vraiment à être toi-même dès le début, à te montrer tel que tu es, tout en étant séduisant, séduisant, bien entendu. Et ça te permettra de gagner du temps en fait. Tu vas pouvoir gagner du temps par rapport à ça et tu vas pouvoir aussi voir si tu es aimé à ta juste valeur et pour qui tu es. Donc, je t'invite vraiment à mettre cette clé-là en pratique et encore une fois à la mettre en pratique dans d'autres domaines de ta vie parce que c'est essentiel. Ça m'amène à la deuxième clé qui est aussi très importante. Cette deuxième clé finalement, elle est liée en fait à la première en quelque sorte. C'est apprendre davantage à t'aimer. Alors, j'aimerais te dire que peu importe où tu en es, que tu t'aimes un peu, que tu t'aimes beaucoup, que tu t'aimes passionnément. Peu importe où tu en es, tu peux toujours apprendre davantage à t'aimer tous les jours un peu plus. Alors, quand je parle d'amour, je te parle d'un amour profond. Je te parle d'un amour pour la personne que tu es à l'intérieur. Je ne te parle pas d'un amour superficiel, physique, même si bien entendu, c'est important que tu puisses aussi t'aimer physiquement. C'est d'ailleurs très important. Mais là, je te parle vraiment de t'aimer toi-même à l'intérieur et d'apprendre davantage à le faire. Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup d'entre nous, on a le désir d'être en couple pour combler justement ce vide intérieur. Combien de personnes je vois, combien de personnes finalement j'accompagne des clients en coaching qui ont comme problématique très souvent le fait de ne pas arriver à s'aimer. Et donc, quelque part, ça veut dire que toi, tu n'arrives pas à t'aimer et tu as le souhait qu'on t'aime en fait plus que tu t'aimes toi-même. Sauf que ça ne fonctionne pas dans ce sens parce que la vie, elle fonctionne par cohérence. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi, tu n'arrives pas à t'aimer, tu vas rencontrer des gens probablement qui ne vont pas t'aimer à ta juste valeur ou qui ne vont pas te respecter en fait. Donc, apprends réellement à t'aimer. Bien sûr, il y a des choses à faire pour ça, des exercices qui peuvent t'aider à apprendre à t'aimer. Et c'est hyper important. Parce qu'en plus, c'est hyper charismatique. On est très attiré par des personnes finalement qui arrivent à s'aimer, qui prennent soin d'elles, qui se respectent. On est vraiment attiré. Donc, en apprenant justement à t'aimer davantage, tu vas devenir encore plus magnétique. A l'inverse, on n'est pas attiré par les personnes qui se rejettent, qui se maltraitent, qui ne s'aiment pas suffisamment en fait. C'est beaucoup moins attirant. Donc, le jour où tu vas réellement apprendre à t'aimer, je ne dis pas que c'est blanc ou noir. Je ne dis pas qu'il faut absolument apprendre à t'aimer sur une échelle de 10 sur 10 pour attirer la bonne personne. Ça peut être un chemin aussi. Et il y a toujours finalement l'étape supérieure. Donc, on n'est pas dans une illusion qu'il faut attendre d'être dans la perfection pour attirer la bonne personne. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu vas te sentir bien avec toi-même, plus tu vas apprendre à aimer ta propre compagnie, plus tu donneras finalement envie aux autres d'être avec toi-même. Donc, c'est hyper important. Apprends à t'aimer davantage. Et je vois trop de personnes qui n'arrivent pas à mettre ça en pratique. Je vois trop de personnes et beaucoup dans les personnes que j'accompagne également qui ont vraiment du mal avec ça. Donc, je t'invite à faire ce travail nécessaire pour pouvoir, encore une fois, davantage t'aimer. Ça m'amène à la clé numéro 4 qui est, pardon, la clé numéro 3 qui est design ton couple sur mesure. Alors, ça aussi, tu vois, encore une fois, c'est important. Mais tout est important d'ailleurs dans cette vidéo, dans ce que je te partage comme clé. Parce qu'il y a des fortes chances que si quelque part, tu n'arrives pas à être en couple depuis plusieurs années, voire plusieurs mois peut-être, c'est peut-être qu'en fait, le couple au sens traditionnel du terme ne t'attire pas. Il faut savoir que les amis qui me conseillaient justement à l'époque de jouer la comédie, de paix de moi-même et j'en passe, ça fait donc plus de 5 ans que je les connais, ces personnes-là sont toujours célibataires en fait. Et je pense que l'une des raisons qui fait qu'elles sont toujours célibataires, c'est parce que justement le couple traditionnel ne les intéresse pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par traditionnel ? C'est qu'on a l'idée qu'être en couple, c'est vivre avec la personne, c'est avoir des enfants avec la personne, c'est se marier, c'est un tas de choses en fait. Et peut-être que toi, en fait, tu as envie d'être en couple avec quelqu'un, mais pas forcément pour la vie, pas forcément vivre avec la personne, peut-être que tu as envie de voyager pendant que tu es avec l'autre personne, peut-être même que tu as envie d'avoir plusieurs relations. Et oui, ça c'est hyper important d'en avoir conscience. Parce que si c'est le cas, je veux dire, c'est ok, à partir du moment où toi, tu es ok avec ça et tu vas attirer en fait des gens en fonction de ce que toi, tu acceptes de toi-même. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... D'abord, ce que je voudrais te dire, c'est que, juste se rappeler, que dans d'autres sociétés, les normes sont différentes. Tu sais qu'il y a des sociétés dans lesquelles la polygamie est acceptée. L'idée ici, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas dans le jugement, on est juste occupé à constater qu'il y a des sociétés dans lesquelles la polygamie est communément acceptée et c'est comme ça et c'est dans les normes en fait. Il y a d'autres sociétés, par exemple, où la polyandrie est acceptée également. Donc la polyandrie, c'est un peu moins connu, donc je vais l'expliquer. C'est une femme qui peut se marier avec plusieurs hommes. Sans compter les mille et une façons de pouvoir être en couple, il y a les couples homosexuels, bisexuels, enfin, tout existe. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait seulement une seule forme de couple où il faut absolument vivre avec la personne, etc. Si c'est ton cas et que tu veux le faire, c'est très bien. L'idée, c'est justement de t'aimer suffisamment. Donc on revient à la clé précédente, de t'aimer suffisamment pour te connaître, pour savoir davantage ce que tu veux en fait de la relation, de toi, de la relation, de l'autre parce que plus tu vas être au clair avec toi-même, plus tu vas attirer en fait quelqu'un dans ta vie qui va correspondre à ça. Et ce que je dis est super important. Je ne suis pas occupée à dire et c'est très important, il faut tromper l'autre quand tu es en couple. Ce n'est pas tout ce que je ne suis occupée pas à dire. C'est juste qu'il y a plusieurs formes de couple et que peut-être que toi, tu as envie d'avoir plusieurs relations et peut-être que la personne que tu veux rencontrer également. Et si c'est le cas, eh bien pourquoi pas ? Les artistes, les entrepreneurs ont créé des services, des produits, des choses finalement qui n'existent pas spécialement et qui sont sur mesure pour les clients. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dans le couple finalement se créer un couple sur mesure également ? Et en fait, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Il y a simplement les conceptions que l'on a et les normes sociales qui ont tendance à nous freiner. Mais ce n'est pas parce que tu fais les choses de manière différente que c'est forcément mal. Tu peux faire les choses de manière différente et ça peut être très bien. Donc vraiment, je t'invite à te questionner quel couple tu veux, qu'est-ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu ne veux pas. Et je pense que plus tu vas être clair en fait avec ce que tu souhaites, eh bien plus tu vas avoir des chances d'attirer la bonne personne. Ok ? Donc, c'est hyper important cette clé-là. Donc je répète les clés jusqu'à maintenant. On a vu être soi-même dès le début, donc être soi-même, c'est aimer davantage. Ici, donc designer le couple sur mesure que tu veux et ça m'amène à la quatrième clé qui est prendre le temps de se découvrir, ne rien précipiter. On voit tellement souvent des personnes qui, dès qu'elles se rencontrent, après une semaine, veulent absolument, vous voulez absolument vivre ensemble, vivre avec l'autre personne et mettre plein de projets comme ça tout de suite sans finalement prendre le temps de découvrir l'autre, d'apprendre à connaître l'autre et de savoir réellement quelles sont ses valeurs, est-ce que vous avez des valeurs qui sont communes, est-ce que finalement ça matche vraiment ou pas ? Et l'idée ici, c'est de dire que quelque part, si tu prends le temps d'apprendre à découvrir l'autre, tu risques d'être moins déçu. Parce que les déceptions, elles viennent aussi du fait qu'on se fait en fait des films, très clairement. Souvent, on se fait des films sur la personne, sur ce qu'elle veut, on s'imagine des choses, on pense en plus qu'on communique bien alors qu'en fait, on n'a pas bien communiqué et qu'au final, peut-être que la personne ne veut absolument pas ce que toi tu veux. Et donc, c'est hyper important d'être au clair avec ça et de ne pas précipiter. Le couple, c'est vraiment une aventure, c'est un voyage qui se vit à deux. Vous avez tout le temps pour faire ce que vous voulez en fait. Donc, prenez le temps de vous découvrir, de savoir si réellement vous avez envie de vivre cette aventure à deux sur le long terme et ça commence par faire des petites choses, par faire des activités entre vous, par partir en voyage, par vivre des choses qui sont agréables et qui vont vraiment vous permettre de vous découvrir. Et si vous faites ça, vous allez éviter encore une fois beaucoup de désillusions parce que c'est difficile de s'engager avec quelqu'un, de vivre avec la personne tout de suite et puis après 3-4 mois, c'est la rupture et c'est beaucoup de souffrance en fait derrière ça parce qu'on se sent en échec et on ne se sent pas bien en fait par rapport à ça. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous dire que ce n'est pas bien de se tromper, que du contraire. Moi, je trouve que le fait de se tromper, c'est la meilleure façon de réussir après parce que ça vous permet justement de savoir ce que vous voulez et d'être plus conscient finalement de ce qui est bon ou pas bon pour vous, pour toi, pour vous, pour toi, c'est les deux aujourd'hui. Mais l'idée ici, c'est vraiment justement d'apprendre à ne pas précipiter les choses et c'est valable d'ailleurs dans d'autres domaines de notre vie également. On a tendance parfois à un peu trop précipiter les choses et je pense qu'il n'y a pas besoin de courir. En plus, ça peut mettre de la pression à l'autre, le fait de vouloir directement comme ça, s'engager, vivre avec la personne. Donc, prends le temps de découvrir la personne que tu es en face de toi et il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'urgence. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Je résume. On a vu quatre clés. La première clé, c'est soit toi-même directement. Ça permettra de gagner du temps et au moins, tu sais si tu es aimé pour un masque ou si tu es aimé finalement pour toi-même et donc, tu éviteras justement de perdre du temps. La deuxième clé, c'est de t'aimer suffisamment. Donne-toi envie d'être en ta propre compagnie. Soit passe des bons moments avec toi-même, sois heureux toi-même, aime-toi davantage et non seulement tu vas attirer encore plus les personnes parce que tu vas être encore plus charismatique, mais en plus de ça, tu auras l'avantage de pouvoir t'aimer et il n'y a rien de plus important finalement que d'avoir suffisamment d'amour pour soi et donc de pouvoir en donner aux autres. A l'inverse, c'est très difficile d'aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même réellement. Ensuite, on a vu en clé numéro 3, design ton couple sur mesure. Autorise-toi à rêver, autorise-toi à créer le couple que tu veux vraiment créer sans t'imaginer que c'est possible, pas possible parce qu'en réalité, tout est possible. En tout cas, on ne sait pas ce qui est possible ou pas. Donc, pourquoi pas s'imaginer justement ce qui est possible et te montrer comme tu es et avec tes vrais désirs. Au moins, tu pourras attirer la personne qui matche avec ça, qui correspond à ça et donc, tu arriveras finalement à créer ce couple que tu désires. Et ça m'amène à la quatrième clé qui est de ne rien précipiter, de vraiment vivre ce couple comme une aventure, comme un voyage que vous faites à deux et vous apprendre à vous découvrir au jour le jour. Le couple, c'est une super aventure. Quand c'est positif, ça peut te mener très loin. Ce n'est pas par hasard que beaucoup de personnes qui ont des grandes réussites finalement sont en couple mais ça peut être aussi désastreux. Donc, l'idée, c'est vraiment de se découvrir, de prendre le temps. J'espère que cette vidéo t'aura aidée. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir d'autres pistes que celles que tu as déjà entendues jusqu'à maintenant. En tout cas, moi, j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça il y a quelques années justement pour pouvoir rencontrer la relation que j'ai actuellement. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je t'invite à t'inscrire à une session des clics. Tu vas avoir un lien en dessous de la vidéo. Il suffit de t'inscrire à cette session et donc, qu'est-ce que c'est cette session des clics ? Ça va être un appel qu'on va avoir ensemble qui va durer entre 45 minutes et une heure et justement, je vais pouvoir comprendre et je peux te garantir qu'en 45 minutes avec toi, je vais comprendre exactement où ça bloque dans tes relations amoureuses. Donc, l'idée, c'est d'apporter déjà beaucoup de clarté et ensuite, d'apporter des premières clés et de pouvoir te proposer en fait des accompagnements que je propose à mes clients et qui font une vraie différence. Donc, n'attends pas, inscris-toi à la session des clics, c'est offert. Donc, je t'embrasse, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, mets un commentaire en dessous de la vidéo si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci pour ton attention, à très bientôt.